Nous craignons pour la vie de Bilot, nous craignons pour la vie de Fonikiamagé, nous craignons pour la vie même de lui, Mamadi Doumbouya, ou de Amara, ou de Djem. Nous craignons aujourd'hui, il est naturel de craindre pour la vie de chaque Guinéen, parce qu'il y a un climat d'insécurité générale. On a vu aussi des gens qui ont été arrêtés dans un pays voisin et qui avaient pour projet de renverser le régime, non ? Eh bien, ça veut dire que même eux, leur vie est en danger, même ceux qui dirigent, ils ont la vie en danger aujourd'hui en Guinée. Donc, il faut mettre fin à ce climat-là. Pour mettre fin à ce climat, c'est très simple. Il suffit que le chef de l'État prenne la situation en main, qu'il appelle à un dialogue national. S'il appelle à un dialogue national, nous, nous ferons tout pour que la classe politique, la société civile, répondent à cela. Il a dit, quand il a pris le pouvoir, il dit que les Guinéens ne se parlaient plus, qu'ils ne se regardaient plus. Le temps est venu pour qu'on se regarde en face, qu'on se dise la vérité et qu'on essaie de se comprendre. Il l'a dit au début, mais il n'a qu'à mettre ça en œuvre. Nous, nous serons là pour répondre, nous serons là pour faire en sorte que la classe politique et la société civile répondent si le pouvoir appelle à un dialogue. Parce que nous ne pouvons pas sortir de la crise politique, de la crise sociale, sans le dialogue. Quand la situation sécuritaire se détériore dans un pays, cela a toujours un impact très négatif sur l'économie parce que pour les sociétés qui veulent investir en Guinée, les assureurs augmentent drastiquement les prix. D'abord, certains n'acceptent pas d'assurer les sociétés qui veulent venir en Guinée. On va dire que c'est un pays à risque. Mais ceux qui acceptent d'assurer, ils mettent la balle très haut. De sorte que, en conséquence, les services des différentes entreprises qui viennent en Guinée seront aussi très chers. Cela rend la vie très chère dans le pays. Deuxièmement, cela détruit l'image du pays. Et troisièmement, cela impacte la paix sociale et la stabilité. Au point que les frustrations que vous couvrez avec le temps, c'est ce genre de climat qui débouche sur des insurrections spontanées et qui cible après le régime. Ce n'est pas bien. Il y a aussi, moi, si j'ai un appel à lancer au dirigeant actuel, c'est de faire un peu attention. Quand on a le pouvoir, quand on est au pouvoir, on a le sentiment d'être invincible. On a le sentiment d'être trop fort et au-dessus de tout. Mais à votre temps de gloire, il faut faire attention. Regardez Robert Gueye. Il a été un chef militaire, un président très craint et très puissant. Charles Taylor a été un chef de guerre très puissant, très craint qu'il pouvait décider de la vie et de la mort de n'importe qui à l'époque. Nous avons connu Sanogo au Mali, qui était un chef de gêne qui a été très puissant, qui pouvait aussi faire ce qu'il veut, à qui il veut, quand il veut. On a connu, chez nous, ici même, Dadis. À un moment donné, Dadis, son équipe, les PV, ils ont fait peur, même aux puissances internationales. Aujourd'hui, tous ont été rattrapés par leur temps de gloire. Au temps où ils étaient les plus puissants, les faits de ces époques les ont rattrapés quand ils n'étaient plus au pouvoir. Et Gueye, lui, il en est décédé. Vous comprenez ? Quand on a le pouvoir, il faut faire attention. Il faut faire beaucoup attention. Il y a de ces pratiques, il ne faut pas les permettre. Vous comprenez ? Moi, l'appel que je lancerai aux dirigeants de ce pays, c'est que je souhaite fermement que notre pays ait maintenant des anciens dirigeants que l'on peut accueillir dans le respect et avec amour. Vous comprenez ? C'est possible. Ils sont arrivés au pouvoir à un moment donné. Un mois après leur arrivée au pouvoir, il y a eu une réconciliation nationale. La fête nationale qui a suivi le 2 octobre 2021, mais toute la Guinée s'était donnée les mains. Vous comprenez ? Et ça veut dire que les gens ne sont pas contre les personnes, mais c'est le climat qui se crée dans le pays qui provoque la colère et le désaveu des populations. Il faut faire donc un peu attention à ça. Moi, j'invite les responsables du CNRD d'interdire les interpellations n'importe comment, c'est-à-dire hors, c'est-à-dire extrajudiciaire. Les interpellations qui ne sont pas sous contrôle judiciaire, d'interdire que les prisonniers soient maltraités. Parce que c'est ce qui amène ça. Celui qui est décédé à Cancá, on dit qu'il a été battu. C'est ce que je vous ai entendu dire. Naturellement, ce n'est pas un membre du CNRD qui a fait ça. Mais c'est sous leur responsabilité. Vous comprenez ? S'ils n'interdisent pas que les gens qu'on interpelle, qu'on arrête, soient maltraités, il y aura beaucoup de dégâts. Et malheureusement, ça rentre dans leur bilan. Le dernier mot que moi je pourrais prononcer ici est que nous, Guinéens, nous prenions conscience d'un fait. Notre pays fait partie des États qui régorgent de ressources naturelles, stratégiques, convoitées. Eh bien, si nous prêtons le flanc, nous acceptons que la situation chaotique s'installe dans notre pays, ça va profiter à qui ? Nous allons tomber dans la situation que le Congo traverse. Il y aura des groupes mafieux, il y aura des puissances qui vont tenter d'utiliser la situation, de profiter de la situation et d'exploiter nos ressources sans que les Guinéens eux-mêmes ne puissent en bénéficier. Et une fois qu'une telle situation arrive dans un pays, ça serait difficile d'y mettre fin parce qu'il y aura des acteurs étrangers, des forces étrangères qui seront dans le jeu. On ne pourra pas facilement sortir de la situation. Vous comprenez, c'est pourquoi nous devons tout faire chez nous pour éviter une situation chaotique, pour éviter que notre pays soit déstabilisé. Eh bien, j'en appelle ici aux acteurs des forces vives, à la classe politique, à la société civile et aux dirigeants, faisons en sorte que nous puissions aller les uns vers les autres pour qu'on puisse ensemble se retrouver et sortir de cette crise. Nous pouvons, si nous nous asseyons, nous parlons ensemble, on trouvera des formules, on trouvera de la solution pacifique de sortie de crise. Cela va soulager notre population et ça mettra notre pays en garantie. Merci beaucoup, M. Barri. C'est à moi de vous remercier.